alors heureux de vous retrouver tous aussi nombreux et fidèles merci d'être là vraiment c'est super apprécié ceux qui sont pas abonné à freedom news network fait le maintenant vous allez vraiment pas le regretter on est une belle grande famille accueillante venant on est le 4 décembre 2019 18h 7h du québec préparez vous au pire c'est ça le conseil qu'on se donne ici parce que le pire est à venir peu importe quelles sont vos positions qu'elle peut importe quelles sont vos croyances il ya quelque chose qui défie tout ça c'est la fatalité c'est les cycles c'est le destin c'est la fatalité c'est la divinité c'est le cosmos appelé le comme vous voulez qui a son plan le plan du cosmos c'est pas notre plan et le plan du cosmos on peut pas vraiment le comprendre non plus on doit se s'y adapter et et survivre c'est comme ça et il n'y a rien qui a changé ça et il n'y a rien qui pourra changer ça ni maintenant ni dans l'avenir puis a pas un politicien qui pourra non plus défier le plan du cosmos le plan divin appeler le comme vous voulez et dans ce plan là ben nous autres on en fait partie pendant ce temps là on voit les changements climatiques sont d'une ampleur assez inquiétante et angoissante on voit les les résultats des dommages les conséquences de tout ça sur l'agriculture mais sur la vie des gens sur leur possession sur leurs petits biens qui se fait emporter par des crues par des inondations des glissements de terrain des tremblements de terre la vie de leurs proches est emmené aussi là tout ça ça laisse des cicatrices incroyables et c'est des drames quotidiens dont on parle jamais parce que ça intéresse personne ça intéresse pas les élites les élites tout ce qui les intéresse c'est leur nombré c'est que vous entendiez leur récrimination leur doléance et rien d'autre les élites qui sont élites parce que nous on les a rendus élites parce qu'on consomme leurs produits parce qu'on s'agenouille devant eux parce qu'on les rend riches et célèbres ont jamais de pensée pour le petit monde avez vous remarqué tu les vois sur des plateformes en train de tergiverser de délirer et c'est toujours ça tourne toujours autour de leur petit nombril leur petit univers et de leur petit bien-être personnel eux autres ces gens là veulent se sentir bien et pour se sentir bien il faut absolument qu'ils vous donnent des leçons de moralité sinon ils sont pas bien dans leur peau pendant ce temps-là dame nature le plan cosmique le plan divin fait son bonhomme de chemin et si tu as le moindrement de jugeotte et d'intelligence comme on dit par chez nous tu te rends compte de tout ce scandale puis de cette fumisterie pendant ce temps-là les changements climatiques s'installent on est dans un minimum solaire probablement grand minimum solaire dû à l'inclinaison de la terre à milan kovitch au grand minimum solaire ou à tout ça réune ensemble c'est pas vraiment important ce qui est important c'est les conséquences et le résultat de tout ça de la neige du jamais vu en amérique du nord depuis près de 20 ans froid précoce et tempête de neige à répétition ont permis de commencer le mois de décembre avec une étendue de neige considérable en effet ce début de mois est l'un des plus neigeux en plus de 15 ans de données en amérique du nord mais ce tapis blanc est inégalable distribué sur le continent certaines villes plus au sud nargue même le sud du québec qui lui est en déficit le 1er décembre a marqué le début de l'hiver météorologique et cette année cette nouvelle saison commence avec une étendue de neige au sol déjà imposante on peut voir aussi sur le tableau les données pour les différentes années en partir de 2005 aux états unis plus de 46 % de la superficie sont couvertes par la neige d'après l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique la noire alors que les données sont compilés depuis 2003 c'est la première fois en 16 ans que l'on enregistre une telle étendue on peut voir ici aussi sur le pardon graphique seul l'année 2018 avait connu une étendue de neige au sol supérieur à 40% et cette année là comme en 2019 le froid avait frappé tôt à la porte du continent la majorité des états unis avait connu un mois de novembre sous les normales point de vue des températures on peut voir ici 1 5 10 20 30 et 50 cm et plus c'est ça les couleurs sur le graphique l'image ci-dessus montre l'étendue de neige en date du 2 décembre 2019 on observe que l'ouest a été le plus gâté une récente bombe météo est la raison pour laquelle les états unis ont aussi été gâtés en ce début de mois cette dernière a laissé jusqu'à un mètre de neige du côté du colorado avant de se déplacer vers la côte est américaine la neige a frôlé depuis le québec ou 45 cm sont tombés au vermont on peut voir aussi sur l'autre image ici l'ontario n'a pas été épargné non plus entre la neige et la pluie verglaçante toronto connaît plus de neige au sol en ce moment que montréal avec 11 cm contre une trace seulement à montréal toronto a également d'ailleurs un record de la quantité de neige au sol avec l'année 2017 en fait au canada l'étendue de neige en ce début de mois est aussi remarquant cependant au québec on observe un déficit de neige dans le sud malgré un mois de novembre neigeux on peut voir ici les données et les chutes de neige qui ont eu lieu jusqu'à présent et en 1956 les records et 86 c'est en abitibi vers la côte nord que l'on observe le plus de neige au sol avec 41 cm à 7 îles 37 à val d'or c'est la première fois que l'on observe autant de neige au sol au début du mois depuis les années 70 on peut voir la neige et la neige et la neige et la neige donc ça nous amène aux états unis où une tempête hivernale record a finalement quitté le nord-est laissant un chaos généralisé et au moins sept morts aux états unis 4 décembre 2019 une importante tempête hivernale transcontinentale qui a provoqué des perturbations généralisées et battu des records à travers les états unis la semaine dernière a finalement commencé à quitter la nouvelle angleterre le mardi 3 décembre 2019 cependant des conditions météorologiques plus défavorables sont attendus dans certaines régions du pays en milieu de semaine neige des lacs dans les grands lacs neige abondante dans le nord-est et rivières atmosphériques sur le sud de la californie jusqu'à l'intérieur du sud ouest donc vraiment on peut voir des images ici les photos je laisserai des liens de ça il y a plein d'images à regarder c'est vraiment comme on dit dans l'article ici jamais vu en amérique du nord depuis près de 20 ans que tu le veuilles ou non c'est ça la réalité mon ami tu peux pas la contourner 5 d'iciens 4 vont 2 10 10 et 10 Merci.